Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Witcher 3, on est en plein Novigrad, on venait d'assister au bûcher réalisé par la flamme ardente, le feu ardent, je ne sais plus exactement le nom, ce culte qui chasse les non-humains, et donc on a vu ce qui ressemble un petit peu précisément peut-être à un de leurs chefs et qui sera peut-être un de nos ennemis. On avait pris des quêtes sur le tableau donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, déjà là il y a quelque chose. Combien de Brookes avez-vous tué ? Combien de l'échelle ? Je ne vois pas le rap. Je vous ai posé une question, combien ? Voilà qui fait réfléchir, non ? Le brûcheur, c'est une grande gueule. Mais dès qu'on lui écrit dessus, il parlait à cœur entre les jambes. Allez, on s'en va. Voilà. Allez, barre-toi. Allez, casse-toi. Ok, bon, ça c'est réglé déjà. Bonne chose de faite. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de soucis dans Novigrad avec des lags et autres. Après avoir rechargé la partie, ça allait mieux et sur l'enregistrement, ça avait l'air d'aller bien aussi. Donc, je n'explique pas pourquoi des fois, je décide de laguer un bon coup. Ah, apparemment, il faut ressortir le Novigrad. Ouais, c'est ouf. Alors, attendez, parce que... Il me semblait que c'était... Ah non, d'accord, oui, c'est... Ouais, c'est un petit peu sur le bourg, du coup, de Novigrad. Effectivement. Mais en tout cas, on trouve des points de téléportation, de voyage rapide. Ça pourrait être utile à certains moments, peut-être. Et allons voir le superviseur. J'aime pas trop qu'on vienne fureter par ici. Tiens donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous débarrasse d'une bête ? Je suis là pour l'annonce. Hum, hum, c'est le superviseur Lund qui l'a affiché. Il y a bien une bête qui rôde dans les faubourgs et qui massacre les gens. Ils osent plus sortir de chez eux la nuit. Eh bien, j'aimerais parler à ce superviseur. Dommage qu'ils ne reçoivent pas les quémandeurs. Et que fait-il au juste ? Il aide la population au nom du conseil municipal, en distribuant de la farine et du grueau pour les pauvres. Enfin, il ne distribue pas personnellement, il y a des hommes pour ça, lui. Il supervise. C'est ça. J'ai l'intention de chasser ce monstre. Il va falloir faire vite dans ce cas. Il y a déjà un autre type sur le coup. Quand a-t-on trouvé la dernière victime ? La nuit dernière. Hubert, un mendiant qui faisait tort à personne. Je le laissais parfois dormir dans cette cabane, sur le droit. Le stache n'est pas encore venu chercher le corps. Il est resté où je l'ai trouvé. Il y a des témoins de ces attaques ? Non. Rien que des cadavres. La bête apparaît que la nuit. Elle choisit des victimes isolées. Qui a accepté le contrat ? Je n'ai pas vu le type. On m'a dit que c'était une espèce d'aventurier téméraire. Ok. Merci. Au revoir. Eh bien, on a un concurrent. On va montrer qu'on est meilleur sorceleur. Je ne sais pas si c'est vraiment un sorceleur, mais... Qu'on est meilleur enquêteur que lui. Ah ah, là il y a des traces. Rien à voir avec des marques de garquin ou de noctunes. Du sang, mais pas humain. Le monstre était blessé. Plus une goutte de sang. Un vampire inférieur. Ah, un vampire. Donc on va tout de suite se mettre une huile qui va bien. Alors je n'ai pas eu le temps de faire l'inventaire. Entre les deux épisodes. En plus, on a une petite huile améliorée. Donc, on se met bien. On va lui faire masse de dégâts. Ça devrait régler assez vite la situation. On va quand même se servir dans les choses qui traînent par ici. Voilà. Et on va suivre les traces qu'on a vues. Ah, il ne manquait plus que ça. Hop. Vous ferez gaffe, les mecs. Vous êtes sur des traces. Ça ne vous inquiète pas ? Non ? Ok. Ah, il a certainement traversé. Quitte la barre. Allez. Là. Et à rentrer ici. Alors écoutez. Vu que ça a l'air d'être à personne, on va se servir. Il n'y a pas de faire. Voilà. Ça servira pour l'artisanat. Ne vous inquiétez pas. Bon, on va aller aider au-dessus. Parce qu'apparemment, ça se fight. Et bah voilà. Est-ce qu'il y a elle ? Non, pas est-ce qu'il y a elle. Lambert. Qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Lambert. Ça fait sacrément plaisir de te voir, Loublanc. Tu as décidé de chasser un peu à Novigrad ? Je croyais que tu détestais cette ville. C'est toujours le cas. Il se trouve que j'ai une affaire à régler ici. Qu'est-ce que tu deviens ? La voix t'a réservé de bonnes surprises ? Plutôt, oui. Je me suis rempli les poches, Alan, etc. Je crois qu'il y a un géant qui s'est avéré être un troll des bois et quelques brigands. Des brigands ? Un petit bonus qui venait avec le troll. L'affaire dont tu parles, tu as besoin d'un coup de main ? Peut-être. Mais on en parlera plus tard. Une récompense nous attend. Je suis plutôt pressé. Alors disons que tu en as gagné à la moitié. Allons-y. Bon, tant pis pour le loot. C'est pas grave. Je repasserai le chercher s'il faut. Alors ? Qu'est-ce que vous croyez ? Le travail est fait. Il est temps d'allonger la monnaie. Attendez ici. Je vais voir le superviseur. Je rapporte votre récompense. On peut s'en charger. Inutile de quitter votre poste. Hum. C'est pas faux. Allez-y. Est-ce que tu manigras en slambert ? On s'est occupé du monstre sur les quais. On vient chercher notre récompense. Les sorceleurs ? Et quand vous voyagez par deux ? Beaucoup de dangers guettent les sorceleurs solitaires. A commencer par les bandits. Je vous conseille de changer de ton. Où est Jade Caradine ? Parle. Qui ? Crois-moi, Gérald. C'est important. J'ai besoin d'une information. Je ne connais aucun Caradine. Prenez votre argent et fichez le camp. Avant que je me mette en rogne. Où est Jade Caradine ? Je te le demande pour la dernière fois. Garde. Je t'aile au cachot. Bon, bah j'imagine que je vais devoir m'occuper de vous, messieurs. Voilà. C'était un meurtre. C'était vraiment nécessaire ? Oui. D'autres gardes vont rappliquer. Allons-y. Rejoins-moi au Secha, je t'expliquerai tout. La taverne que fréquente Vienne ? Ouais. A plus tard. Ça va. Tu ne me fous pas trop de la merde. Eh bien, on va continuer la quête avec Lambert. Donc, on est lancé là-dedans. Je me sers ici parce que, du coup, je n'ai pas récupéré le loot sur les Kimets. Il faut bien que je compense un peu mes dépenses. Bon, il n'est plus là. J'allais lui dire un truc comme quoi, pas s'inquiéter, tout ça, tout ça, mais... Apparemment, il est parti où on l'a tué, alors, je ne sais pas. Bonjour, l'ami. Ah. J'ai l'habilité de m'aider à régler un sérieux problème. Qu'est-ce qui t'arrive ? Que voulez-vous ? Je m'appelle Mux. Rostand Mux. J'ai besoin de vous pour régler un sérieux problème. Quel est ce sérieux problème ? Je suis ici pour affaire. Hélas, sur l'autre rive, vers le bout du pont, j'ai été agressé. J'ai eu beau casser une bouteille du meilleur alcool nain sur le crâne du salopard, cette ordure s'est envolée avec le butin. Vous pourriez en venir au fait, sans broder ? Le voleur a filé avec mes documents. Des documents très importants. Si vous pouviez les récupérer... Ce ne sera pas gratuit, je suis un professionnel. Je le sais bien. Depuis l'aube des temps, pas un sorceleur n'a levé le petit doigt gratuitement. Il me reste quelques pièces au fond de ma botte. Récupérez les documents et elles sont à vous. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Bien. Allez. On va commencer par ça. Ça ne marche pas. Puis. Et puis après, on continuera avec la quête de Lambert. On va faire cette petite quête... Apparue sur le bas-côté. Et cette agression sur le nain. De la gnoul naine. La puanteur est typique. Voilà la bouteille. C'est ici que Mux a été attaqué. Hop. Et on va suivre... On va suivre l'odeur de l'alcool. Le mec, il a zigzagué ou... Passer au-dessus de la charrette. Il nous manquait plus qu'une tempête. C'est toi ? Donnez-moi les documents, voleur. Moi ? Un voleur ? Je les ai gagnés aux cartes. À la loyale. Ce n'est pas ce que dit Mux. Il prétend qu'on l'a volé. Il perd. Peu que je lui rende les papiers et quand je refuse... Il me flanque un grand coup de bouteille sur le crâne. J'ai failli y passer. Combien valent-ils, selon vous ? Je ne sais pas lire, mais... Mais j'ai vu les sceaux. Je sais que ce n'est pas pour se torcher le cul. Pas question de les fourgues au premier venu. Vous les avez gagnés aux cartes ? Prêts à les remettre en jeu ? Vous êtes en veine, on dirait. Profitez-en tant que ça dure. Vous avez peut-être raison. Jouons. Eh bien, une petite partie de Gwyn, c'est dans cet épisode. Je vais mettre une terre brûlée parce que la terre brûlée, c'est toujours cool. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré comme nouvelle carte aussi ? Parce que j'en ai acheté pas mal, du coup. Gunther de Mer et Ténèbre. Ah, qu'ils peuvent jouer ensemble. Ça peut être pas mal, ça. Du coup, il faudrait juste que j'enlève une carte. Toutes celles-ci, elles sont bien. Est-ce qu'on enlève Zoltan et Sine ? Bon, alors, sinon, j'enlève elle, déjà. J'en mets un. Allez, je vais enlever celle-là et je vais mettre celle-ci. Ok. Oh, j'ai une nouvelle catapulte. Ça, je prends. Et après, le reste, je pense qu'on est bon. On va y aller. Il joue le Nilfgaard. Ok. T'as brûlé, le froid mordant, ça, c'est pas mal. Ça, on peut enlever, en fait. Le leurre, c'est bien. Je vais enlever le froid mordant. Ah, putain, j'ai vraiment une main de merde. Là, clairement, j'ai une main relativement pourrie. Donc là, vous comprenez, ça ne sert à rien d'avoir les deux dans la main. Un seul suffit. Son brouillard, on s'en fout. Parce que moi, j'ai la possibilité de... Ah, il a passé. Je vais garder mon bonus. Contenté de jouer une sonnerie de la charge. Ok. Donc là, je n'ai pas vraiment de tactique, pour le coup. C'est compliqué. Pour le coup, c'est très, très compliqué. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre que ce que j'ai actuellement. Il a mis la pluie torrentielle. Il est content. Le problème, c'est que je ne peux pas jouer ma terre brûlée pour le moment. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je joue... En fait, c'est au cas où qu'il ait d'autres cartes de temps. J'essaie de garder mon bonus qui me permet de les enlever, en fait. J'enlève toutes les cartes de terre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Tant pis. Je le garde au cas où qu'il posait un espion. On va rejouer ça. Voilà. J'ai bien fait de garder mon bonus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ceci, là. Comme ça, je double. Et on a gagné. On va juste utiliser la carte de chef pour vous montrer. Après, voilà, je vire tout. Et j'ai gagné. Facilement. Ça va. Parce que, franchement, là, j'avais une carte... Des mains de... Une main de départ vraiment pourrie. Franchement, j'ai eu des mains beaucoup mieux lors de mes parties de Gwyn. Alors que celle-ci, franchement, c'est l'une des plus pourrées que j'ai pu avoir. C'est comme tout jeu de cartes. Si tu pioches pas les bonnes dès la main de départ, ça devient compliqué. Heureusement que ça a l'air d'être un duel qui est... C'est un duel qui est lié à une quête et qui a l'air d'être une quête de bas niveau. Donc, j'imagine que du coup, le joueur n'est pas... N'est pas costaud. Alors ? J'ai trouvé celui qui vous a volé vos documents. Pas possible. Allons-y. Vous le tiendrez pendant que je reprends mon bien. Du calme. L'homme affirme qu'il ne vous a pas agressé, mais qu'il vous a battu aux cartes. Le petit fumier. Et comme disait tant Rosalie, les mensonges, ça court jamais bien loin. Les documents appartiennent à mon employeur. L'acte de vente d'une maison de Novigrad. Et c'est vrai. J'avais bu, je me suis laissé emporter et... J'ai perdu les documents aux cartes. Et vous avez cogné le gagnant avec une bouteille. Et quel choix j'avais ? Il refusait de me les rendre. En voyant ce salaud sortir une arme, j'ai filé. Mais sans les papiers, pas question de rentrer à la maison. Tenez, maintenant payez-moi. Évidemment. Voilà tout ce que j'ai. Les bons comptes font les bons amis. Bah voilà. Petite quête sympathique à faire et qui nous aura fait faire un petit duel ensemble. Et nous, on va aller faire de fil en aiguille. Parler à Lambert, au 7 chat. C'est à 148 pas. On va y aller à pied. Point d'expérience 1. Grosse quête. Et on a gagné 20 couronnes. On a rien gagné, mais on a la satisfaction du devoir bien fait. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'en fait, on était devant le berge en question ? Ah, c'est possible. Je suis passé devant, je ne l'ai même pas vu. Bon, il est grand temps de me donner quelques explications. Pourquoi as-tu tué l'onde ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux toute l'histoire, ou je peux abréger ? Raconte-moi toute l'histoire. J'avais un ami. Il s'appelait Aiden. Toi, tu avais un ami. Il n'y a pas de quoi rire, bordel. Je l'avais rencontré peu de temps après avoir accepté un contrat pour lever la malédiction de l'ogre des Landers. On avait engagé Aiden pour le tuer. Il était un sorceleur de l'école du chat. Si mes souvenirs sont bons, l'ogre est mort au bout du compte. Ouais. Après qu'il a étrippé mon employeur, on avait pu dire le choix. J'ai conclu un marché avec Aiden. On a uni nos forces et partagé la récompense. Après ça, on a pas mal travaillé ensemble. Je ne connais personne qui lui arrivait à la cheville. Je t'aime bien, tu le sais. Mais il était incomparable. Que lui est-il arrivé ? Il y a quelque temps, Aiden a accepté un contrat pour lever une malédiction. Elle affectait la fille d'un doute. Sur le plan politique, c'était déjà risqué. Mais il devait en plus composer avec la haine vis-à-vis de l'école du chat. Une haine plus que méritée, ses membres étaient de vraies tuer à gage. Mais Aiden était différent. Quoi qu'il en soit, certains courtisans du duc avaient des projets. Ils ne voyaient pas d'un bon oeil qu'on lève la malédiction de son aîné. Des assassins chevronnés ont donc tendu l'embuscade à Aiden et l'ont assassiné. Notre superviseur était l'un d'eux. Et Jade Caradine ? C'était leur chef. C'est lui qui a porté le coup de grâce. Navré pour ton ami. J'ai pas besoin de ta compassion. Il me faut juste un coup de nom. Il faut qu'on parle à Vienne. Elle doit être assez méchée à cette heure-ci. Allons-y. Bon, évite de la tuer devant toute l'auberge. On a déjà suffisamment de problèmes comme ça dans notre vie. Vienne ? Qu'est-ce que vous voulez ? On veut voir Jade Caradine. Et pourquoi je vous aiderai ? Mon ami est très déterminé. Je viens de le voir tuer un homme qui refusait de nous aider à contacter Caradine. Vous croyez me faire peur ? Je me contrefous de ce qui peut m'arriver. Je faisais partie de la bande de Caradine. Mais... Ça remonte... Je ne sais quand. J'ignore où on peut le trouver. J'ai... J'ai eu plus de contact avec eux. En plus, il n'est plus en bon terme avec ses anciens amis. Il paraît qu'il a changé. Caradine a changé. Caradine a changé, c'est-à-dire ? Il a coupé les ponts avec ses anciens contacts. Il ne prend plus de contrat. Il se terre dans un trou quelque part. Sûrement pour préparer un gros coup. Qui d'autre était dans la bande de Caradine ? À part moi, Célise, Amand et Lund. Mais ils se sont éparpillés aux quatre vents. Célise est partie à Tretogor, Amand à Skellige et Lund. Lund est mort. Il a fini par trouver plus fort que lui. Ouais bah, ça vous laisse que Amand ou Célise, dans ce cas. Cette Célise, où est-ce qu'on peut la trouver ? Elle s'est bien débrouillée. Elle dirige un bordel à Tretogor. Un de ceux que fréquentent les hommes riches. Les putains leur soutirent des informations, puis... Elle l'air vent. Le nom de ce bordel ? Le lys noir. Célise a toujours eu très mauvais goût. Il nous faut des informations sur Amand. C'était le bras droit de Caradine. Quand la bande s'est séparée, il est retourné chez lui sur Pharaon. C'est un pirate aujourd'hui. Même les Jarls le traitent avec respect. Et toi, quelle est ton histoire ? Mon unité de Scoia-Tel a été décimée. Alors j'ai rejoint Caradine. Ils m'ont jamais traité comme leur égale. Non, non. Je pouvais abattre un moineau à cent pas. J'ai jamais été si bonne pour Caradine. J'ai toujours préféré cette pute de Célise. Tu as quelque chose à voir avec le meurtre du sorceleur Aiden ? Possible. Je m'en souviens pas. Satisfait ? Elle ne sait rien. Il faut qu'on parle à Amand et Célise. Ne cherchez pas Caradine. S'il sent que vous le traquez, il vous tuera sans broncher. C'est ce qu'on verra. Quant à toi... Bon, écoute, Lambert, c'est ton histoire. Fais ce qui te semble juste, Lambert. Je ne suis pas là pour te faire la morale. Fais ce qui te semble juste. Il n'y a rien de pire qu'un meurtre de sang-froid. À part l'hypocrisie. Informateur. Balance ! Raciste ! Vienne ? Bordel, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là pour moi, Varen. Je t'avais dit que ça arriverait tôt ou tard. Nez, c'est elle. Merde. Bon. Écoutez, ils ont tué son ami. Si c'est une blague, ça ne me fait pas. Tu dois m'aider, Gérald. Le mieux est de nous séparer. Rends-toi à ce qu'élige et essaie de tirer quelque chose de Hamon. Moi, je vais aller voir Célise à côté d'aujourd'hui. Lambert, parlons-en calmement. Non, je ne préfère pas. La situation est grave. C'est le genre de situation où il vaut mieux aider son ami sans poser de questions inutiles. On se retrouve où, à mon retour ? À l'auberge de l'introvable. D'accord. J'y vais. Bonne chance. Eh bien, il faut aller sur Célise. Donc, ce ne sera pas tout de suite qu'on va faire la suite de cette quête. Mais, en tout cas, on avance. C'est la quête de Lambert. C'est sa vengeance. Ils ont tué son ami. Ce ne sont pas des gens tout blancs et qui ont eu le malheur d'avoir une mauvaise rencontre, un mauvais geste. C'est bon. Je n'ai aucun regret à les buter. Alors, ça, pour l'instant, on ne peut pas faire tout cela. On a la trace mystérieuse du côté de Vélène. Mais on a déjà un voleur insaisissable. Rendez-vous au marché durant la journée et parlez à Sylvestre Amélo. Eh bien, on va aller faire ça. On va aller se diriger vers cette quête. Aujourd'hui, c'est quête secondaire, petit contrat, chasse et tout ça. Afin de progresser un petit peu dans notre journal de quête qui se remplit au fur et à mesure qu'on les prend. Mais il faut un moment penser à le vider, à faire notre petite liste de tâches et ce genre de choses. Donc, c'est parti. Je pense qu'on ira faire celle de Vélène tant qu'elle est disponible. Et que pour l'occasion, j'utiliserai les points de déplacement rapide. Pour que vous n'ayez pas à refaire le chemin avec moi en entier. Jusqu'au point, surtout si ça se trouve tout au sud de Vélène, on n'en a pas fini. Même si ça va assez vite de parcourir la carte. Mais bon, j'imagine que sur YouTube, ce n'est pas ce qui vous enchante le plus. Alors, est-ce qu'on est encore suffisamment en journée ou est-ce qu'on est déjà passé dans la nuit ? Parce que là, c'est le crépuscule, mais il est encore là. Oui, il est encore là. Bien le bonjour, messieurs. Je viens pour le contrat. Vous avez vraiment un problème avec un lutin ? Il y a eu lutte ? Ne riez pas, sorceleur. Vous allez me dire que les lutins n'existent que dans les contes de fées. Mais j'en ai vu un de mes propres yeux voler à mon étal. Si vous le dites, et à quoi ressemble-t-il ce lutin ? On dirait un gros chat, mais grand comme ça, vous imaginez ? Et il marche sur ses pattes arrière. Qu'est-ce qu'il vous a volé ? Tantôt du pain, tantôt du poisson, des pommes. C'est pas grand-chose, mais si ça continue, je vais devoir faire mes boutiques. Et je ne suis pas le seul. Il a volé sur tous les étals du marché. Alors, qu'en dites-vous ? Vous allez lui donner une leçon avec votre épée en argent ? Tout va dépendre de votre générosité. Les sorceleurs sont une denrée rare. On peut me permettre de choisir mes contrats. Est-ce que tu accepterais jusqu'à 260 ? Vous êtes un maître négociateur, sorceleur. Très bien, marché conclu. Calmez-vous. Je vais vous aider. Après tout, ce sont les petits commerçants qui font vivre le royaume. Merci, sorceleur. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais cette petite peste est passée ici récemment et elle a sauté par-dessus ce mur, avec une marchandise sous le bras. Et bien, on va voir ça. Un voleur insaisissable. Le marchand disait vrai. Il ressemble à un chat géant. Mais c'est pourtant clair comme le feu éternel. Alors, rien par là. J'imagine que les traces vont continuer ici et qu'on va devoir les suivre. J'ai loupé quelque chose. Non, il est parti par là en fait. Ok. C'est ici. Le lutin a laissé tomber quelque chose. Une autre piste. Vous avez l'air malade. Vous avez mangé des pieds de cochon faisant dé. Il y a des marques de griffes partout. Alors, je vais faire un truc très con. Donc, je le sauvegarde. Voilà. C'est bon, ça passe. Alors, il est ressorti. On voit ses traces sur la plage. Sur la plage. C'est un bien grand mot. La porte est grande ouverte. Intéressant. Une lettre ? Tiens, tiens. Notre lutin est instruit. Ou peut-être même érudit. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre ? Jeanne, je t'en conjure, arrête tes sottises. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un chat géant ne passe pas inaperçu. Pourquoi ne pas prendre une forme plus banale, comme moi ? Voilà trois ans que je me promène sous la forme d'un mendiant et je n'ai jamais été inquiété. Et toutes ses richesses. Crois-moi, je n'ai plus besoin de voler. Je t'en prie, écoute-moi. Si tu veux, je peux même te recommander au roi des mendiants. Bien tendrement, Louis. PS. Brûle cette lettre après l'avoir lue, d'accord ? PPS. Oui, oui, je sais. Je suis aranoiaque, mais sois gentil. Brûle-la. P-P-P-P-PS. Si je trouve cette lettre lors de nos prochaines rencontres, tu me devras une bière. Le doubleur, ça explique tout et ça complique les choses. Il va me falloir une piste solide pour le retrouver. Oui, parce que ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. C'est des échanges formes, les doubleurs. Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas refouiller. La chaise sauvage, jolie. Un corsage, une chemise, des chaussures d'enfant, mais un seul lit. De la lavande. Un parfum puissant. Je devrais pouvoir retrouver sa piste. Ok, suivons la lavande, c'est parti. Alors, par où, par où ? Par ici. C'est tout ce que j'ai. J'avais aussi une miche de pain, mais elle est tombée. Je préférais ne pas perdre tout le temps. Si on m'avait dit qu'un jour, je verrais un elfe et un garde du feu éternel discuter comme deux vieux amis... Des amis ? Rien n'est moins vrai, je vous assure. Ce raciste a exigé de me fouiller, sans la moindre raison. Je ne te plains pas, saleté de non-humain. T'as de la chance, je n'ai rien trouvé. Fous-moi le camp, retourne jouer du pipeau dans les bois. Désolé de te le dire, mais... Tu fais un très mauvais acteur. Tu devrais penser à te reconvertir. Le vol à la tire, peut-être. Quoi ? Tu oses insulter un officier de la garde ? Laisse-moi te donner un petit conseil, mutant. Épargne-moi. Je sais que tu es un doppler et un voleur. Les marchands ont mis à ton train sur ma tête. C'est toujours la même histoire. Bon bah on va le rattraper. Ah ça y est, le jeu re-rame. Je sais pas pourquoi. Tu veux vraiment voir un sorceleur en colère ? Et toi ? Non, en sérieux ? Merde, j'ai l'air vieux. Lansons. Alors attendez, parce que là, j'ai tout qui plante. Excusez-moi, je fais une ellipse. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que c'est mieux ? Ah bah il peut, il peut copier mes signes. Habile. Arrête. Je me rends. Tu peux peut-être prendre mon apparence et pas te battre comme moi. Et pourtant, en me glissant dans ta peau, j'en ai assez appris sur toi pour savoir à qui j'ai affaire. Ce que tu ressens. Je ne l'étue pas, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Va voler ailleurs, loin de Novigrad de préférence. L'âge d'or des Doppler est fini depuis longtemps dans cette ville. Je sais, oui. Mais je pensais qu'on ne m'attraperait pas. Je me croyais plus malin que tout le monde. Ah, j'ai de la chance de m'en tirer à si bon compte. Je vais partir loin d'ici. Tiens, prends ça en gage de gratitude. Au revoir, sorceleur. Bon. Eh bien, ça c'est fait. Ouais, donc c'est revenu. J'ai... Bah, Spotify qui s'est lancé en fond d'un coup. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça suffit. Laissez-le tranquille. Eh bien, t'en passes pour les non-humains, c'est ça ? S'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est de me répéter laissez-le tranquille. Eh les gars, on est involontaires pour une bonne raclée. On va lui montrer ce qui arrive aux amoureux des non-humains à Novigrad. Moi, je vais te montrer ce que je fais des racistes. Voilà, et un en moins. Voilà, c'est comme ça qu'on discute avec vous. Merci, Vatguern. Sans votre intervention, ils nous auraient tranché les oreilles, comme ils l'ont fait à Fahelard. Ou peut-être pire. Je quitterais Novigrad, si j'étais vous. Tiens, non. Les non-humains vous dérangent aussi ? Moi, non. Le feu éternel, par contre, ils ont d'autres boucs émissaires à brûler pour le moment. Mais ils ne tarderont pas à s'intéresser à vous. J'en doute. Ils n'oseraient pas aller aussi loin. J'étais à Rive en 1268, durant le pogrom. Je sais parfaitement de quoi je parle. Soyez prudents. Qu'insinuez-vous ? Que devrions-nous faire ? Rester cloîtrés chez nous ? Nous écarter pour laisser passer les humains ? Adieu. Non. Révoltez-vous. Faites comme un vis-humain dans le premier. Là, vous avez pu obtenir des garanties. Je ne sais pas si elles ont été tenues, mais vous n'avez obtenu que des choses. Bon, autre quête ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce Douin a vendu du fistec à de jeunes elfes. Un lot contaminé qui a tué la moitié des consommateurs. Mensonges ! Ils veulent me tuer pour me voler mon or. Était-moi de grâce. T'es un marchand de poison. Dommage que t'aies pas vu tes victimes se contorsionner de douleur avant de mourir. Misérables elfes, vous méprisez les humains. Vous cherchez à vous venger sur nous. Est-ce ma faute ? Si votre civilisation a périclité... Ta gueule, empoisonneur. J'aimerais d'abord savoir si cet homme a du fistec sur lui. Il n'a rien sur lui, on a vérifié. On a même fouillé ses bottes. Ce bâtard a dû tout vendre, ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Bon après, on peut quand même trouver la vérité. Sans preuve que cet homme a vendu du fistec, contaminé ou pas. Je ne vous laisserai pas le tuer. Dans ce cas, tu mourras avec lui, Pat Guern. Dommage que tu aies croisé notre chemin et pris son parti. Bah non, mais vous êtes sérieux les mecs. Je voulais vérifier que vous accusez pas la mauvaise personne, c'est tout. Bordel. Merci, sœur soleur. Maudit elfe. Tous les prétextes sont bons pour me voler. Tenez, c'est pour vous. Engage de ma gratitude. Ouais. Je suis pas très heureux de t'avoir aidé. Alors moi, je voulais juste voir la vérité. Pas moyen de vérifier si on a fait le bon choix ou pas. Bon, tant pis. Il m'aurait laissé mener mon enquête. Je l'aurais interrogé, j'aurais fait quelque chose. Bordel. Bon, nous, on va aller rendre notre quête à Sylvestre Armello. A Mello. Pas de R. J'imagine... Ouais, il est parti. Donc on va méditer jusqu'à 9h. Ça, il aura le temps de revenir à son étal. Bien de bonjour, messieurs. J'ai résolu votre problème. J'ai convaincu votre lutin de retourner à la campagne pour effrayer les chevaux et faire tourner le lait, comme le veut la tradition. Et quelle preuve m'apportez-vous ? Pas de preuve, pas de récompense. Vous plaisantez, j'espère. Sinon, je vous promets que vous allez le sentir passer. Je vous conseille d'allonger la monnaie. Je veux bien vous donner la moitié de la somme, mais pas plus. Et c'est la dernière fois que je fais affaire avec vous. Heureusement qu'on avait des renégociés. Et on a débloqué l'effet Doppler, le succès déverrouillé. Apparemment, avec cette quête, il y avait un succès qui était lié. Eh bien, pourquoi pas ? Allez, on est à 46 minutes. On a encore le temps de faire autre chose, peut-être. Donc ça, on a dit non. Ça, c'est les cartes. Tout cela, pour l'instant, c'est trop au niveau. Traces mystérieuses. Eh bien, on va aller faire la quête à Vélène. D'ailleurs, moi, j'ai la porte de Trétogor qui nous permettra de nous déplacer. Bon, on a quand même touché 130 couronnes avec cette quête. Bon, c'est toujours ça. Et au moins, on a sauvé un Doppler aussi. ça reste toujours sympa en soi. Alors. Ah oui, il était loin, lui. Non. Direction Valtillon. Comme ça, on va faire cette quête et on pourra conclure là-dessus, je pense. Et on sera plutôt pas mal. On aura fait une bonne partie de la quête de Lambert. On aura fait plusieurs rencontres qui étaient en annexe qui ne sont pas liées à une quête secondaire bien précise. Et on aura fait deux contrats, je crois. Donc, on est pas mal. dans la forêt, il est... Oui. Je viens pour le contrat. Vous savez à quel genre de monstre vous avez affaire ? Non, mais c'est sûr que c'est une sacrée bestiole. Il a tué toute une meute de loups et il a quasiment rien mangé. Ça veut dire qu'il tue par malice pas pour se nourrir. Par ici, on l'entend hurler toute la nuit. Tous les villageois meurent de faim mais les gens ont trop peur d'aller chasser dans les bois. Je peux m'en occuper mais ça ne sera pas gratuit. Et vous voulez quoi ? Je ne vais pas vous demander beaucoup plus. Allez, 265. Voilà tout ce qu'on peut vous offrir. Très bien. Très bien. Je vais m'en occuper. La chance nous sourit enfin. Bonne chasse, sorceleur. En plus, pour une fois, c'est des gens qui sont sympathiques. qui ne m'insultent pas de tous les noms. Tout ça. Donc, voilà. Je ne vais pas non plus les saigner. Ça va rester assez juste. C'est juste que j'aime bien les chiffres ronds soit ronds à 0 soit à 5. Ça, c'est les chiffres que j'aime bien. C'est facile de calculer avec ça. Effectivement. Le monstre a massacré toute la meute. C'est pas un sacré morceau. Là, il y a des traces. Attends, il est parti pas où ? Là-bas. Ah, ça laisse des griffes. Mais je ne vois pas pourquoi un loup-garou tuerait des loups. Bon, c'est peut-être pas un loup-garou, hein, mais... Ah, il a grimpé. Il a perdu de la fourrure en se frottant au tronc. Je peux sentir son odeur. D'accord, tu peux faire ça. Et puis, tant que ça... Ah, là. J'aimerais pas que Geralt puisse suivre mon odeur comme ça. Je me prendrais trop mal. Bon, tant pis pour les plantes. On va pas s'arrêter à chaque fois. Ah, il y a un truc là. Alors, on a affaire à un fiélon. Je sais plus c'est quoi dans le bestiaire, le fiélon. Salma succume. Fiélon, c'est peut-être des vestiges. Ouais, c'est ça. C'est un vestige. Alors, est-ce que j'ai une huile entre les vestiges ? Spectre, groïde, hybride, nécrophage. Non, j'ai rien du tout. Et ma, tant pis. On fera ça. Déjà, il va falloir trouver une entrée. de cette caverne. Bon, en faisant le tour, on devrait bien tomber dessus. Non, il y a rien là. Je pensais qu'il y avait peut-être un espace pour pénétrer. Il y a quelque chose de dessus. Entrer. À vie, là. Bon, j'espère que ce sera suffisamment lumineux. Ah bah non, il est mort. C'est inquiétant, ça. Est-ce que ce serait vraiment un loup-garou ? Oui, certes. J'ai compris, ça. C'est du sang. Attends, là, je pouvais examiner un truc. Putain, j'arrive pas à le sélectionner, je vois rien. Examine. Des empreintes. Le combat a duré un moment. Oh, il y a un coffre là-bas. Ok. Non. Il y a bien un truc, à part maintenant. Ah, là. Un chard ? Ok, la crotte de fiélon est utilisée comme appât. Hurleur. Alors, je ne connais pas du tout. C'est un vestige. C'est un vestige. Ok. Dommage que la bouse ne soit pas fraîche. Enfin bon, ça devrait suffire. Apparez-vous un appât en utilisant la formule alchimique. Oui. Ok. On va mettre. Posséder un nouvel objet de quête. Keeper-le en place, en place d'un emplacement. Ok. On va mettre là. Ok. Ok. Mais non. Voilà. Voilà. Ça devrait attirer l'attention du chard. Deux, 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 deux. Du coup, je me demande à quoi ça ressemble pour avoir réussir à buter un fiélon. parce que le fiélon, c'est quand même une grosse bestiole. C'est pas rien. Et deux, trois. Et la dernière. On va sentir ça à des lieux à la ronde. Ici. Moi, je vais reprendre Quen. Il n'est plus qu'à attendre. Il finira bien par se montrer. Et attendre dans la grotte. C'est parti. Attention. Gros combat pour terminer cet épisode, je pense. Et bah, je suis chargé. Ouah, je lui fais pas de dégâts. Attends. Je n'ai pas la bonne épée, non? Si, j'ai les pères d'argent. Avant, je lui fais juste pas de dégâts, en fait. Ok. Allez, si je me jette sur sa griffe, ça va pas aller. Ça va être long. Je pense que Quen est là. Alors, je sais pas s'il bug ou si c'est sa patte qui est blessée. Il a toujours une patte en l'air, comme ça. Oh là, là, il bug. Oh là là. Il est complètement bugué. Aïe. Heureusement qu'il fait pas trop, trop de dégâts. Il en fait quand même un petit peu, mais c'est pas du one-shot. Ouais, c'est le monstre qu'il faut rouler. C'est pas le petit pas de côté qui permet de s'équiver. Aïe, aïe, aïe. On va manger un petit coup. Non mais. Il est complètement bugué. Comment tu veux que j'arrive à avoir ses attaques ? Le modèle 3D, il était en train de partir dans tous les sens. On va reprendre un petit coup d'hirondelle, parce que là... On prend quand même pas mal de dégâts. Non, trop tard. Trop tard. Je me demande si Igni peut faire un petit peu d'effet. Allez. On va rester sur Gwen. Allez, on aura bien fait deux tiers. Il faut que j'arrête de... D'esquiver sur son clou. Ok. Ah bien. Il faut que je recharge ma vie. Allez, viens, 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 viens. Regardez-moi ça, il bug complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada On la charge. Ah là, j'ai esquivé un poil trop tôt. Ok. 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 C'est parti ! Attention, 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 on va pas être trop gourmand Ah oui, bah évidemment que l'épée Elle a pris cher C'est pas le moment de flancher Voilà ! Il y a un sacré bestiaux C'était compliqué C'est bon que j'avais de quoi me nourrir De l'hirondelle Pour me soigner et tout ça Parce que c'était compliqué Il a bien entamé l'épée aussi Gros combat Mais du premier coup Ça c'est plutôt cool Putain, j'ai failli mourir connement On va faire un petit repos Il ne serait-ce qu'une petite heure de méditation Voilà Pour être sûr qu'il n'est pas une connerie Qui arrive sur le chemin Un loup que je croise et qui me tue Parce qu'avec là les deux PV qui m'a resté A peu près le moindre coup On aurait pu me tuer Donc on va retourner Voir la personne qui m'a donné le contrat On récupère notre paye Et puis on va terminer l'épisode là-dessus Qui va être bien suffisamment long Et puis bon Désolé pour la petite ellipse Technique Je ne sais pas pourquoi Spotify s'est lancé derrière Et a planté Et du coup ça a tout fait planter Même Xplit était en train de planter Donc j'espère que ça n'a pas trop corrompu Que ça n'a pas corrompu le fichier Ou autre Donc voilà Je vous croise les doigts Et on va récupérer notre récompense Un charte rodait dans la forêt Une rivalité territoriale avec un fiélon L'a rendu agressif Un charte Un fiélon Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent tous ces monstres Vous croyez qu'il va en venir d'autres Ça m'étonnerait Mais si ça se reproduit Vous pouvez compter sur moi Merci sorceleur Tenez prenez cette bourse Tous les villageois vont participer Merci Soyez prudent Voilà ça fait plaisir La prochaine fois du coup On se dirigera toujours vers l'école du chat Vers les armures et armes de l'école du chat En retournant à Novigrad On fera ce panneau d'affichage Peut-être qu'il y aura des quêtes qui seront liées à ça Donc on fera peut-être les quêtes Si elles sont à notre niveau Et s'il y en a Et une fois qu'on aura fait ça Et bien on se dirigera vers la partie nord Qui est là Et vers l'école du chat Qui nous amènera peut-être à une nouvelle armure Qu'on pourra faire Ça dépend si tous les plans sont là-bas ou pas En tout cas sur ce Moi je vous laisse ici Je vous souhaite une bonne journée à tous J'espère que cet épisode vous a plu Et je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine